Parmi les condamnés qui espèrent être innocentés, le plus lourdement frappé ce prêtre ouvrier, 7 ans de prison, 4 seulement avaient été requis par le parquet. Aurélia Guillemin, Vincent Ferreira. Ils ont repris leur action dès les premières heures de la journée. Au lendemain d'un verdict qu'ils ne comprennent pas, les membres du comité de soutien de l'abbé Vielle appellent par dizaines. Ils me disent tous qu'il faut continuer, il faut se réorganiser, on ne peut pas laisser faire ça, c'est sans arrêt le téléphone. Allô ? La remobilisation après le choc d'hier soir. Oh c'est pas mal. Oh c'est une horreur. Une horreur. Celui qu'ils soutiennent depuis la première heure, le prêtre ouvrier de l'affaire Doutreau a été reconnu coupable de 3 viols et 2 agressions sexuelles. Pour lui, 7 ans de prison. La France entière l'a se révoltée, elle n'a pas du coup. Déception cruelle après l'espoir du 27 mai dernier. J'ai pas maigri. Disculpée par sa principale accusatrice, Dominique Vielle avait été libérée. Mais les jurés, eux, n'ont pas cru à l'innocence du voisin le plus proche du couple Badaoui-Delay, celui aussi que certains enfants n'ont cessé d'accuser. Il fallait aller jusqu'au bout à partir du moment où l'on considérait que la parole des enfants n'était plus fiable pour certains. Il ne restait plus rien, pas plus pour Dominique Vielle que pour les autres. Dominique Vielle, réincarcérée très tôt ce matin à la prison de Longuesnès, a d'ores et déjà décidé de faire appel. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.